Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui est du certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Il est 13h. Le Journal. Présenté par Mariner Stezel, bonjour. Bonjour, un millier de tracteurs à Bruxelles pour dénoncer la baisse du prix du lait et l'augmentation des coûts de production. Les agriculteurs en colère annoncent des actions spectaculaires cet après-midi. Nous serons parmi les manifestants et dans l'envers de l'info sur la première avec le secrétaire général de la Fédération Wallonne des agriculteurs. Pour m'avoir dabMo, c'est l'anguish est anticipé. N'a pas tropana pour les jeunes. N'a pas tropana pour le secrétaire général de la 8살 ? Et nous, 10hAPP ROI. Nous serons parmi les plusilleurs des cramers. La억 chimney de ses générages BSNAL pour dénoncer le dissent. Parmi les seuls des dépenses en helpes de l'info sur la première A Başwelt de la fille élect article, park constituents bas Madeira de la Fédération Wallonneили On arrive pour 2015 à la disparition des quotas qui sont programmés. C'est quoi les quotas ? Les quotas, c'était limiter l'offre par rapport à l'an de morte. Mais depuis 2006, on a tout le temps augmenté les quotas. On a augmenté en tout de 10%, petit à petit. Ce qui fait que l'offre n'est pas sans demande. Alors les prix sont effondrés. Donc c'était pratiquement, on aimerait mieux tantôt qu'il n'y ait plus de quotas à ce moment-là. Parce que nos prix sont effondrés, autrement on sait se réguler, s'autoréguler. Mais si, le problème de la libéralisation du commerce, c'est qu'on se met vraiment entre les mains de financiers, donc de multinationales qui tirent les marons du feu et qui nous donnent ce qu'ils veulent. On n'a aucun pouvoir sur nos prix. Mais la production, pour le moment, on est payé 26 cents du litre, donc départ ferme. Et nos coûts de production tournent autour de 40 cents au litre. Donc il n'y a pas trop de temps, on est en train de décapitaliser à toute vitesse. Donc ça veut dire que maintenant, en une année, on perd, selon l'exploitation, peut-être 30-40 000 euros. Donc on ne sait plus rembourser les banques. Il y a des fermiers, il y a des suicides, énormément de suicides. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on le tient secret. En France, pour prendre un exemple, en 2010, il y a eu plus de 400 suicides. Et à l'époque, il y avait France Télécom, il y avait 37 suicides, c'était toute une histoire de harcèlement. 400 suicides et en 2011, il y avait plus de 800 suicides. Et ça, silence radio, là, on ne dit rien. L'agriculteur est en train de mourir et de disparaître. Ça, c'est des drames. Et là, le politique peut intervenir pour faire, comment est-ce que je veux dire, un partage de la valeur ajoutée, de la fourche à la fourchette. On nous demande la qualité de la fourche à la fourchette, mais qu'on ait aussi, comment est-ce que je veux dire, le revenu de la fourche à la fourchette. Chacun sa part, chacun doit vivre. Et il ne faut pas que des financiers soient en train d'exploiter, d'écrémer et de tuer la poule aux oeils d'or. Parce que finalement, pour eux, c'est de l'or et pour nous autres, c'est de la souffrance et c'est de la misère. Et bien, il faut absolument casser ce cycle-là. Il faut revenir à un jeu démocratique. Ce ne sont pas des crises, des manifestations occasionnelles, comme ça, mais c'est comme un volcan. Je veux dire, il est toujours potentiellement en éruption. Parfois ça pète, parfois ça se calme, mais le problème est potentiel. Moi, je connais les manifs depuis 1961. Comme mon père était portraitiste, il m'avait appris à dessiner. Je peignais dans les fermes, les calicots pour les manifestants. J'ai connu 71, qui est dans le grand paysage d'Alexis Drouvenne. J'ai connu aussi beaucoup de manifs dans les années 80. Et pour ce film-ci, j'en ai vécu quand même pas mal. Deux sont dans le film, mais la plus sur le grand paysage. Donc c'est une à Verviers et une à Cine. La fameuse manifestation des épandages du lait à Cine. Il y a une douleur que tout un chacun, qu'il soit agriculteur ou non agriculteur, vit aujourd'hui. Pour moi, les agriculteurs sont aujourd'hui le symptôme d'une crise beaucoup plus large et qui touche l'ensemble de la société. C'est pour ça que, à mon avis, les gens viennent voir le film. Parce que là, ils voient des gens comme eux qui sont saisis dans un processus de survie. C'est ça. Un air vital a été touché, dont les agriculteurs aujourd'hui sont à la fois le symptôme et l'expression. Si on ouvre un homme, on trouve des paysages. Donc le paysage, c'est un peu l'expression, ce qu'il y a dans la tête de celui qui y habite, qui y vit. Donc ça m'a interpellé, non pas tant l'évolution ou la fracture dans le paysage, qu'à quoi cela renvoyait chez les gens qui y vivent. Est-ce que la fracture est la même ? Parce qu'en trois générations, on est passé d'un système où l'agriculteur avait une maîtrise de son outil. Aujourd'hui, il est complètement dépendant de règles, etc. Et où il est une sorte de métaillé de sa propre ferme, donc il est dans une situation inverse. Là, le film le dit bien. Le passage d'une agriculture diversifiée jusque dans les années 60, et une agriculture de plus en plus mono-spécialisée dans l'air à partir des années 60. Ça, le film, les personnages dans le film le disent bien, le décrivent bien, ça, ce passage-là. Il suffit de voir les deux films l'un après l'autre. J'ai tourné le grand paysage d'Alexis Drouvena en 1981. 30 ans après, il a plu sur le grand paysage. Donc c'est vraiment une suite volontaire, d'où il a plu sur le grand paysage. Et là, si on voit les paysages dans l'un et puis dans l'autre film, on voit bien les différences. Les différences, elles sont flagrantes. C'est là où il y avait des prairies qui s'étalaient à perte de vue. Aujourd'hui, si vous y allez, et regardez la plus grande grande paysage, il y a des champs de maïs. Là où il y avait une ferme, une ferme avec, je ne sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de vaches, aujourd'hui ce sont des exploitations avec des citernes, avec des états importants, et peut-être 100, 150 vaches. Ce que j'ai admiré chez Jean-Jacques, premièrement, il est, comment est-ce que je veux dire, il aime bien rester dans son clocher. Il est du pays terf et il reste du pays terf. Donc il a vu l'évolution du pays terf et il reste là-dedans. Alors il a enquêté et il m'a époustouflé le temps, quand on filme, d'habitude c'est quelques minutes, un peu à la sauverte dans un coin à l'autre, le temps qu'il a pris pour aller enregistrer des gens, à gauche, à droite. Quand j'ai vu ça, moi j'ai été étonné. C'est une mémoire vivante. Il a des documents qu'il a filmés. Donc il a fait le film en connaissance de cause. Il voulait comprendre ce qui se passait. Alors le film, Jean-Jacques Audriès, au pire, était peintre. Il travaille vraiment comme un artiste. Puisque, je veux dire, les images sont époustouflantes. Il y a une émotion là-dedans, une émotion qu'on ne pouvait pas imaginer. Et surtout en 35 mm, ça dépasse le numérique. Il y a des émotions qui sont exprimées dans un regard, dans le tremblement d'une joue, que le numérique ne m'aurait pas donné. Ça c'est clair. Je veux dire que le grain, la granulation dans le 35 ne s'opère pas, ne se fait pas de la même façon dans le numérique. Ce n'est pas la même chose. Un pixel et un grain, ce n'est pas la même chose. Jean-Jacques arrive à saisir les expressions, il remet, et les expressions continuent la parole. C'est un film, c'est un documentaire, mais qui vaut un film d'action. Je n'ai jamais vu un film comme ça. Maintenant, c'est peut-être parce que je suis dedans que j'ai été filmé, mais je ne crois pas. Ce qui a été étonné, c'est des gens qui ont été le voir une deuxième fois, une troisième fois, et qui ne sont pas dans l'agriculture. J'ai la même émotion la deuxième fois, la troisième fois. J'ai vu des journalistes qui avaient les larmes aux yeux, qui pleuraient, parce que la situation, c'est tellement vivant, comme c'est expliqué là-dedans. Il n'y avait pas d'éclairage. Il n'y a pas une seule lampe dans le film. Parce qu'une lampe, un projecteur, ça implique à pied, ça implique des câbles, ça implique d'aller chercher le courant quelque part. Donc, on chamboule, on chamboule le lieu, on chamboule l'ordre du lieu dans lequel on veut filmer. Donc, une option de départ, ce n'est pas une seule lampe. Même dans les étables sombres, même dans les cuisines sombres, il n'y a pas une lampe. Et ça, je veux dire, c'est un travail absolument remarquable du directeur photocadreur, Jorgo Sarvanitis. Donc, pas une lampe dans le film. Ça, c'est absolument génial. Et puis, une lampe aurait ébloui les animaux. Or, on voulait un rapport tout à fait, comment dirais-je, naturel avec les animaux. Si une vache, si on filme une vache, elle nous voit, elle nous voit, nous regarde, c'est très bien. Mais on ne voulait pas qu'elle soit éblouie. On ne voulait pas l'agresser. Le film appuie l'action parce que la situation est revenue à peu près pareil. À l'époque, le lait était 10, 20 cents, maintenant, il est 26 cents. Mais les coûts ont explosé, les coûts de production. Donc, l'énergie, les engrais, les animaux, ça a explosé. Donc, finalement, la situation est peut-être encore pire qu'à ce moment-là. J'entends beaucoup de fermiers qui me disent que c'est notre dernier espoir. C'est notre champ de signes ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada